Salut c'est Eche, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les salles de France donc aujourd'hui nous sommes à Béziers et nous allons voir la salle du complexe sportif de la team Chavernac, c'est parti Ok, nous voilà dans la salle de Eric Chavernac, donc dans la salle de la team Chavernac, une salle qui était avant un ancien entrepôt qu'il a totalement réaménagé, il se présentera après, ça fait 24 ans qu'il est là dedans donc je pense qu'il y a du taf derrière, c'est ce qu'il fait, donc voilà une super salle en tout cas regardez, donc là je vous présente c'est la salle ici, une ancienne salle fitness où il continue à faire du fitness dedans, donc une grande salle avec beaucoup d'espace, avec ici le logo de la team, encore un ours, décidément en ce moment on voit beaucoup d'ours ici on arrive sur une petite salle de musculation et puis pour rentrer au cœur de la salle où il y a un entraînement en cours Donc une salle bien équipée, avec bien évidemment sac de frappe, la glace pour tout ce qui est shadow, ça c'est excellent et ce qui me fait super plaisir, un ring de boxe, excellent Donc voilà comme je le disais, on est dans la salle de monsieur Eric Chavernac, bonjour Eric Bonjour Donc ça me fait plaisir de venir ici, une super salle comme on a vu, donc qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici on fait de la boxe, bien sûr, on fait de la boxe, on fait du K1, on fait du kickboxing et on fait du Muay Thai Et après on fait du MMA aussi, on fait du MMA le vendredi et du grappling bien sûr, voilà, et du pancrasse Le MMA étant interdit en France, nous faisons du pancrasse, voilà, mais en salle on exerce quand même, on fait du MMA, on porte un peu les cours au sol Ok, très bien, et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là alors ? Disons que moi, bon, je suis un ancien militaire, donc dans l'armée j'ai fait de la boxe, donc c'est ce qui m'a amené au niveau du boxe K1 J'ai commencé par la boxe anglaise, à Bézi un peu avant de partir à l'armée, puis après, disons que j'ai monté un petit club Ok, ça va, et du coup à l'armée ça m'intéresse, tu étais où alors à l'armée ? J'étais au 7ème BCA, à Bourg-Saint-Maurice, qui maintenant n'existe plus apparemment, c'est fini, au caserne, j'étais à Bourg-Saint-Maurice J'ai fait mes classes à côté de Barcelonette Ouais, ouais, ok, Barcelonette, tu connais, c'est sympa, ça devait être physique là-bas Ouais, j'étais physique, surtout que je ne savais pas skier, j'ai appris à skier là-bas, et après j'étais dans les sections de reconnaissance Je veux que vous sortiez en mettant le camp, vous sortiez en mettant le camp Allez, j'ai oublié, ça va ? Un, deux, tu te trompes de même, tu te trompes de même Un, deux, un, trois, quatre, on y va ! la salle est ouverte toute la semaine elle est ouverte du lundi au vendredi elle est ouverte au niveau de je fais des cours particuliers toutes les après-midi donc à partir de midi midi demi jusqu'au soir jusqu'au soir au collectif voilà le lundi pour résumer le lundi on a krav maga panchak sila qui s'est mélangé de tout donc le lundi c'est 18h30 à 20h le mardi nous avons la boxe le mercredi de nouveau on a cette défense on a cette défense de 18h30 à 20h et on a le MMA après de 20h à 21h 1 2 3 4 voilà c'est mieux c'est mieux 1 2 allongez vos jambes la jambe prendre les poings et les ramassent sur le côté ça a été super super le vendredi on a le même an qui de 20h à 21h30 et nous avons les petits alors les petits c'est le mercredi de 14h15 à 17h avec deux sessions une session de 6 ans à 9 ans et une session de 10 ans à 14 ans ça commence à partir de 6 ans voilà c'est bien recule un peu sur le dernier c'est bien allez vas-y 1 2 3 4 3 bien bien 2 2 2 2 2 2 2 2 c'est super n'hésitez pas surtout vous avez entendu pour les petits les petits il faut les venir s'entraîner ici je pense que c'est une super bonne ambiance a l'air d'être sympa mais du coup tu n'es pas tout seul pour faire tout ça quand même non je tourne avec deux profs 3 profs voire trois profs Denis après Yann Martelly qui est élu un gros c'est un gros en MMA et en Palfas ils combattent en Palfas ils combattent là pour le championnat de France à Paris et comme moi c'est la première année qu'ils ont monté les cours en M1 en Palfas c'est la première année il y avait championnat de France amateur et cette année il y a championnat de France aux cours et participé sur Paris voilà c'est bien en première technique de la position je vais travailler tranquille je pose devant je reviens l'intérieur et ici je reviens avec le coué le droit ok et je reviens avec le dos je reviens avec le Zominista ok alors tu vois celle là ici je décale ici je prends mon à l'intérieur et je vais tourner sur la plus et je range sur la plus avec ma droite à droite ok On va se dire, on ira. On est prêt pour vous aider, mais le long du mur est dur pour vous le déstabiliser. Après, c'est un peu comme ça. Super pute et tourner en position. C'est là où on va faire. Allez, vas-y. Allez, 1, 2, 3, 4. Super. Allez, on va commencer. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Et on se remet en ligne. Bien. On reprend la position. Ça veut dire que si je viens sur toi, tu peux monter le frontier pour me recaler. Relonger, je viens sur toi et tu me recaler au niveau du frontier. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Je viens sur toi. Super. Ok, on travaille bien sur ses télés. On l'a fait ? Ouais. On va. Je viens sur toi. Revenez à la table. On reprend. 1, 2, 3, 4. Super. Il est monté. Super. Ok. Je te remercie. Merci beaucoup. Super technique. Super technique. Le kickboxing, ça me parle. J'en ai déjà fait un peu avant. J'ai même déjà fait un combat de kickboxing. Donc là, super technique. On voit bien l'intérêt de venir stopper le mec qui arrive sur vous. Donc, jambe avant. Tu confirmes, on utilise la jambe avant parce qu'elle va être plus rapide à se lever directement. Donc, la jambe avant, dessus, c'est la première jambe qui se lève. En défensif, c'est la première. La deuxième, elle est en offensif. Quand en offensif, je lance sur la personne. Mais là, c'est super bien monté. Bien contre... Bien de la contre-attaque et bien positionné au niveau des jambes aussi. Toutes les... Nickel. Yes. Merci beaucoup. Et surtout, en plus, l'intérêt après de venir passer l'hypercute en dessous pour venir cueillir au menton et de se remettre à distance par une gauche. C'est la vidéo qu'on a vu juste avant, en plus, le jab. Donc, une gauche pour se remettre à distance tout de suite. Et voilà. Un enchaînement super bon. Je te remercie de ça. C'est vraiment un enchaînement clair, net et qui peut faire du dégât. Donc, merci beaucoup. Merci à la team Chavernac, à tout le monde de nous accueillir ici. On va regarder un petit entraînement ensuite. Et puis voilà. Force et honneur à tous. C'était Etché. Merci beaucoup. Et voilà. Je suis dû m'isoler un peu. Je les laisse travailler leur cours tranquille. Donc, mes ressentis à moi. Eric Chavernac, c'est un super mec. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui travaille très bien. Sa salle a l'air de très bien marcher. Il y a une super ambiance. C'est de la bonne ambiance, mais ça travaille. On voit que vraiment ça travaille. Les gens sont là pour bosser. Ça, c'est nickel. L'enchaînement qu'il m'a montré, top. J'ai adoré bosser cet enchaînement. Et en plus, avec lui, ça se passe vraiment bien. On s'entend super bien. On va garder contact ensemble d'ailleurs. Je recommande à tous ceux qui sont sur Bézier de venir tester cette salle. Enfin, à mon avis, vous regretterez pas. Donc, voilà. La Team Savernac à Bézier, pour moi, c'est un beau plan. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501